... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au quatrième rendez-vous de la série Écrire les sensibles, une écologie organisée en collaboration avec Colomb Bronson à la Maison de la Poésie Je suis très heureux, très honoré et très ému de recevoir aujourd'hui Vincent Després une protagoniste absolue de la philosophie et de la réflexion contemporaine aussi entre autres autour des questions écologiques une vraie pionnière on va en parler et cette séance est capitale aussi parce que pour la première fois on va aborder grâce à elle et grâce à son dernier livre qui vient de sortir dont le titre est Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation on va aborder la question sur la capacité de parler écrire, raconter, fictionner de la part des animaux eux-mêmes Bienvenue Vincent et merci d'être là Merci de m'avoir invitée Je vais brèvement te présenter Vincent Després est né à Anderlecht en 1959 après la licence en philosophie elle a fait des études en psychologie ce qui lui a permis aussi de découvrir et de se passionner pour l'éthologie elle s'est tournée donc vers la philosophie des sciences et vers les deux grands protagonistes de la philosophie des sciences à ces moments-là Isabelle Stengers et Bruno Latour elle a du coup fait sa thèse avec Isabelle Stengers qu'elle a complétée en 1997 dont les titres étaient Savoir des passions et passion de savoir elle a reçu entre autres en 2015 l'honneur d'être nommée Chevalier du Mérite Vallon et en 2016 elle a reçu les tout premiers les prix des Rencontres philosophiques des Monaco c'était la toute première édition pour son livre sublime Au bonheur des morts je vais juste rappeler quelques oeuvres que tu as publiées tout d'abord naissance d'une théorie éthologique la danse du cratérop écaillé qui vient d'être républiée avec un inversement entre titre et sous-titre chez les penseurs les empêcheurs de penser en ronde Quand les loups habitera avec l'agneau en 2002 Bête et Homme en 2007 je vais juste nommer quelques exemples parce que la bibliographie des anciennes est immense Que dirait les animaux si on leur posait les bonnes questions paru en 2012 les livres qui a été primé par les Rencontres philosophiques de Monaco c'est à dire Au bonheur des morts paru en 2015 il y a deux ans un livre dont on a beaucoup beaucoup parlé qui sera aussi objet de notre discussion qui est Habiter un oiseau dans la collection monde sauvage des actes sud où elle propose une nouvelle manière de penser les territoires et il y a deux ou trois semaines justement l'autographie d'un poulpe qui est un livre en fait de fiction animale c'est à dire un livre où ce sont les animaux eux-mêmes qui sont supposés raconter fictionner parler de leur monde à partir de leur propre point de vue ce livre comme il y a tous tes livres sont spéciaux tous tes livres marquent une rupture ou une différence par rapport à ce que normalement on fait avec les animaux on dit ou on leur laisse dire mais ces livres je pense marquent une rupture une discontinuité encore plus forte car au fond tu es la première la toute première avoir eu le courage de passer à l'acte face à cette injonction que depuis une bonne vingtaine trentaine d'années on écoute au fond de l'échange de l'écologie de la philosophie et de la réflexion autour du monde du vivant à partir des travaux notamment mais pas seulement d'un ara ou d'un atzing on dit toujours que la meilleure manière de saisir la spécificité du vivant c'est les récits de retrouver la forme narrative et pourtant ça restait une sorte d'injonction impérative ou de presque moraliste sans que on avait vraiment eu une transformation de l'écriture spéculative dans une vraie écriture narrative tu l'as fait donc la première question que je voudrais t'époser c'est très très simplement comment les livres aient nés à partir de quoi tu as pris la décision de l'écrire alors c'est un pur accident en fait c'est vrai que j'avais envie d'écrire de la fiction mais je ne m'en sentais ni le courage ni le talent et puis il s'est passé que l'artiste Thomas Saraceno dont on avait vu la très belle exposition au palais de Tokyo il y a quelques temps d'ici m'avait demandé un jour un texte autour des araignées autour de ce qu'il faisait avec les araignées je lui avais fait et puis quelques temps après il me redemande un nouveau texte et là j'étais bien ennuyée en disant j'ai l'impression que j'avais brûlé toutes mes munitions donc je me suis dit Thomas c'est c'est un peu embêtant je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus il me semble que c'est trop tôt et puis j'ai réfléchi parce que j'avais envie de lui faire plaisir et puis je me suis dit et si j'essayais cette fois-ci une fiction et je lui ai proposé en disant je pense que les araignées ce sont des bons sujets de fiction dans la mesure où comme on les connait on peut imaginer plein de choses à leur sujet et puis quand même c'est communiqué par des vibrations communiqué par des ondes c'est quand même un monde qui s'ouvrait je me suis dit là ça pourrait bien faire quelque chose qui pourrait être fictionnel et donc je lui ai fait la proposition il a tout de suite été d'accord il m'a vraiment bien aidé en me donnant plein de documentation je lui ai demandé je voudrais des écrits du 19ème fin 19ème je voudrais les premiers arachnologues je voudrais bien ceux qui travaillaient avec des diapasons qui allaient faire vibrer l'étoile des araignées pour communiquer avec elles et une fois que c'est venu pour moi c'était évident que j'avais mon sujet c'est de me dire mais et si on imaginait une zoonose d'un type particulier on ne parlait pas encore du Covid à ce moment on était avant Covid et je me suis dit si on imaginait cette forme particulière de zoonose qui ferait que les arachnologues qui travaillent avec les diapasons et avec les araignées soient atteints de plus en plus fréquemment ça commence en 1890 en 1930 on trouve un autre cas et puis d'un seul coup il y a une véritable épidémie on est dans un futur un peu c'est pas très bien ça pourrait être dans 10 ans dans 30 ans dans 50 ans et puis on découvre que beaucoup beaucoup d'arachnologues présentent cette épidémie d'acouphène et à un moment donné au début on va penser que ce sont les diapasons qui donnent les accouvertes on va quand même toute la journée travailler avec un diapason peut-être s'abîmer les tympans et puis quelqu'un va faire l'hypothèse non non c'est pas ça du tout c'est les araignées qui essayent simplement de nous dire quelque chose et une fois que j'avais trouvé ce film je me suis alors là évidemment une fois qu'on commence c'est une espèce de jouissance parce que j'ai commencé à créer des archives alors il fallait des archives et puis il fallait quelqu'un pour collecter ces archives et puis je me suis dit bon ben qui pourrait collecter ces archives et puis je me suis dit mais Ursula Le Guin avait fait une nouvelle mais qui m'avait émerveillée de drôlerie d'humour d'ironie et qui est la nouvelle l'auteur des graines d'acacia et cette nouvelle raconte qu'il y a une association de scientifiques qu'elle va nommer les thérolinguistes depuis théro sauvage en grec et elle va imaginer que ces thérolinguistes sont en controverse autour de la découverte d'une écriture phéromonique d'une fourmi pense-t-on sur des graines d'acacia disposées bizarrement à l'entrée de la fourmilière du tunnel de la fourmilière et elle raconte alors c'est presque cantatrice sopranica dans une certaine mesure sauf que son ironie à elle ne va pas aller jusque il ne s'agit pas comme dans cantatrice sopranica qui est un monument d'humour mais il ne s'agit pas de disqualifier ou de plagier les scientifiques il s'agit simplement je pense que ce qu'elle fait c'est imaginer des scientifiques absolument révolutionnaires puisqu'ils travaillent extrêmement sérieusement à traduire ce texte de fourmi et en même temps ces scientifiques révolutionnaires quand on lit la nouvelle il y a quelque chose qui grince et qu'est-ce qui grince c'est justement et c'est là où ça se rapproche il y a une ironie fabuleuse parce qu'ils ont un style pompier pas possible donc ils sont en train de faire des trucs du 21e, 22, 23e siècle mais ils continuent à parler comme les scientifiques en 1950 s'adressant les uns aux autres avec leur controverse avec leur façon de dire leur façon de faire leur façon de s'auto-célébrer de s'auto-gratuler et donc je me suis dit cette association de thérolinguistes elle est trop belle il faut la remettre au travail on n'abandonne pas une idée comme ça on ne la laisse pas on ne la laisse pas dormir dans les archives et donc j'ai décidé que les thérolinguistes allaient être mis au travail et puis pour des raisons liées à la fiction ils vont à un moment donné être limités dans leur propre travail et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle association va se créer l'association des études cosmophoniques et paralinguistiques parce que les thérolinguistes ne sont pas capables à ce moment-là de s'occuper des ondes ils ne veulent pas ils veulent rester avec le privilège du visible et donc je mets en scène les thérolinguistes et puis je crée un schisme dans l'association un conflit la séparation en une nouvelle association alors que les thérolinguistes vont continuer leur travail de leur côté mais ne vont pas s'occuper des araignées et mes archives ce sont des archives d'une enquête qui va être menée par la présidente par des chercheurs et de cette nouvelle association d'études cosmophoniques et qui vont reprendre toutes les archives de tous les acouphènes qui se sont produits et vont essayer de déterminer ce qu'il en est exactement pour aboutir à penser qu'est-ce que les araignées veulent nous dire ce qui est très beau dans ces livres qui se composent de trois nouvelles justement dans les protagonistes la première ce sont les araignées la deuxième ce sont les wombat et la troisième ce sont les poulpes c'est la gradualité à travers laquelle tu introduis au fond la thèse d'un langage qui est extrêmement complexe qui serait propre à la totalité des animaux et d'ailleurs pas que les animaux du coup il y a cette même ironie de Horsida Légan mais aussi quelque chose qui va bien au-delà il y a un double registre dans tous les livres qui est à la fois les récits des disputes des scientifiques ou bien l'échange épistolaire entre des scientifiques ou des chercheurs mais il y a ta voix qui se mêle mais il y a un ensemble d'hypothèses qui prend corps de plus en plus qui est l'ensemble des hypothèses sur les faits que de fait on n'a pas été capable de les écouter de les entendre il y aurait un langage un langage symbolique au sens très lâche il y aurait la théro-linguistique mais il y a d'ailleurs aussi la géo il y a la géo-linguistique qui est le champ général voilà exactement et aussi la théro-architecture donc entendu comme la capacité de construire de formes tridimensionnelles qui ont une valeur sûrement symbolique et c'est surtout l'objet de la deuxième texte juste pour rester encore quelques instants sur cette idée de la théro-linguistique tu fournis une définition un glossaire au début je voulais lire parce que c'est sublime donc la théro-linguistique désigne tu nous dis la branche de la linguistique qui s'est attachée à étudier et à traduire parce que le problème c'est la traduction les productions écrites par des animaux et ou également par des plantes et là c'est l'un des coups de génie du livre que ce soit sous la forme littéraire du roman de la poésie de l'épopée du pamphlet ou encore de l'archive car notamment tu émets l'hypothèse à un moment que les araignées ont inventé l'archive donc ce sont les véritables mères de la science historique et tu parles très très souvent de la grande de la grande variété des registres littéraires donc l'idée ce n'est pas juste de dire comme on a déjà commencé à faire dans la science les animaux parlent ce qu'il y a des plus et ce qui est très très troublant parce qu'on s'est dit ça ne peut qu'être comme ça c'est que la parole a la même richesse rhétorique littéraire poétique expressive qu'elle a parmi nous donc tu parles d'épopées lyriques du Lichen la poésie passive des l'aubergines les romans tropiques du tournée sol sans oublier ces gens toutefois considérés comme mineurs qu'est les romans policiers historiques du coquelicot aux prises avec les produits phytosanitaires donc il y a cette tentation de justement à la fois de jouer avec cette pluralité expressive mais aussi de la justifier d'une certaine manière de montrer à quel point on n'a pas été capable de saisir cette pluralité d'expression je trouve oui c'est à dire que la question de l'écriture pour moi elle est évidente que les animaux écrivent je veux dire et je ne suis pas la seule je veux dire je dis ici un truisme je veux dire si on suit les travaux par exemple de Baptiste Morisot c'est évident que les animaux en laissant des traces c'est des formes d'écriture on suit Michel Serres l'argument de l'écriture généralisée bien sûr que les êtres écrivent les uns sur les autres ou écrivent sur des choses l'argument de l'écriture des animaux ça s'était acquis là où il y avait un problème c'était que d'une certaine manière on va se retrouver avec de nouveau le même problème que ce qu'on a eu à propos du langage c'est à dire de dire oui au moment de la controverse savoir si les abeilles et si c'est un langage la danse des abeilles par exemple et on va se retrouver à dire ouais mais on peut pas vraiment parler de langage c'est pas tout à fait ce sont des proto-langages ou bien il manque la structure il manque la syntaxe et tout et je me suis dit il faut court-circuiter cette tentative là d'abord la court-circuiter dès le départ il faut empêcher et c'est simplement de renvoyer pratiquement l'accusation c'est de dire si vous n'êtes pas capable de considérer que ce sont des formes d'écriture ça veut dire que vous avez manqué d'imagination et dans 100 ans quelqu'un vous donnera tort ça c'est le premier point donc c'était simplement préparer le terrain et puis il fallait les diversifier pourquoi ? parce que justement il fallait éviter que l'écriture ne soit une pâle copie de ce que c'est que l'écriture humaine parce que la question de la trace par exemple que laissent les animaux territoriaux la question des traces ça continue à ressembler très fort à l'écriture humaine c'est ça qui me permet d'avancer mais en attendant si on limite ça ça veut dire qu'on fait de nouveau une proto-écriture alors que si on dit oui mais si l'écriture était vibratoire là on est perdu et ça veut dire que nous ne connaissons pas ce que c'est que l'écriture vibratoire et ça devient une écriture de type éphémère parce que c'est peut-être ça aussi le souci qu'ont les animaux comme d'ailleurs tout ce qu'on trouve dans les fouilles archéologiques qu'est-ce qu'on trouve on trouve des silex des lances des choses dures mais tout ce qui sont des inventions qui sont de type éphémère qui sont de type souple qui sont de type doux mais finalement ça a disparu et c'est d'ailleurs pour ça par exemple que l'archéologie d'une certaine manière est restée si machiste avec des histoires d'armes etc les tissus les paniers et tout c'est plus difficile à trouver et donc bien que maintenant on commence à vraiment avoir d'autres d'autres intérêts et d'autres idées sur cette question et je me suis dit mais peut-être qu'il y a quelque chose quand même dans la plupart des formes d'écriture animale c'est qu'elles sont très éphémères c'est d'ailleurs presque leur manière d'être même une trace c'est toujours éphémère un territoire c'est jamais pour toujours qu'on le déclare sien d'une certaine manière et donc je me suis dit il faut laisser la place à l'éphémère et il y a des modalités qui ne sont ni visibles ni même audibles donc presque faire une espèce de hiérarchie où là je fais de l'ironie en disant les oiseaux d'ailleurs le premier schisme de l'association thérolinguistique c'est quand le président a dit en découvrant l'écriture alors qu'est-ce qu'il avait découvert je ne sais plus exactement ce qu'il avait découvert mais en disant les oiseaux peuvent aller se rhabiller et donc en fait ce qu'il était en train de déclarer c'est que la littérature orale était finalement pas si élaborée que ça ce qui était vraiment une pointe ironique par rapport à évidemment toutes les littératures orales mais c'est une pointe qui n'est partiellement ironique puisqu'en même temps on demande simplement que les animaux aient leur rayon de sophistication qui soit bien à eux et où nous à ce moment-là on n'est plus du tout bien équipés pour pouvoir ni les juger ni les discréditer ni les disqualifier et à propos et à propos justement de cette tentative de complexifier l'écriture tout en gardant cet aspect d'une certaine manière aussi éphémère au fond les deuxièmes les deuxièmes récits portent aussi sur un cas d'écriture un cas d'écriture particulier parce que c'est une écriture tridimensionnelle une écriture architecturale mais où tu déjoues l'idée l'idée qu'au fond il y aurait une écriture fécale chez les animaux qui sert juste à à marquer les territoires et à la marquer avec une idée de propriété de possession tu as fait je vais te demander de raconter tu as fait la capacité de construire de formes symboliques extrêmement complexes qui dépassent même la communication intraspécifique et ce qui est intéressant dans ce même récit c'est que tu essaies de de renverser le aussi la hiérarchie ordinaire entre disons les animaux qu'on considère plus proche de nous donc plus proche de l'écriture humaine qu'on a toujours considéré comme doué de 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 culture de langage comme les chimpancés et tu as fait au contraire une espèce d'exemple d'espèce primitive illettrée tu dis littéralement ce sont des illettrés par rapport à cette énorme complexité de formes d'écriture que la théorologuiste nous permet de comprendre je voulais juste que tu reviennes pour l'instant sur voilà sur cette idée d'une écriture animale qui s'est fait aussi pas que par par les sons pas que par mais aussi par des traces physiologiques mais des tournées et qui dépassent même la nécessité du coup de parler de raison en utilité entre membres de la même espèce qui est un peu au centre du deuxième récit dans le centre du deuxième récit alors on va montrer le peu de sérieux évidemment de mes sujets d'intérêt puisque moi ce qui m'intéressait chez le Wombat c'était le fait qu'il construit des murs avec ses avec ses excréments avec ses fesses avec cette particularité absolument remarquable c'est le seul mammifère à notre connaissance qui réussissent à faire des fesses cubiques et donc on a des belles petites briques qui leur permettent de construire des murs qui permettent de signaler l'entrée des terriers ce qui avait d'ailleurs valu la célébrité du Wombat pendant les incendies en Australie puisque quantité d'animaux d'autres espèces ont pu aller se réfugier dans leur terrier et être ainsi protégés du feu et visiblement la signalétique murale a permis à ces animaux de savoir où il y avait des Wombats et où on pouvait aller se réfugier donc déjà j'avais déjà une histoire extraordinaire j'avais pas besoin d'inventer beaucoup mais à partir de là évidemment je me suis dit mais tiens c'est intéressant qu'est-ce qu'un architecte dirait et puis qu'est-ce qu'un biologiste dirait et comment est-ce qu'on va pouvoir les trier un tout petit peu plus loin bon alors qu'est-ce qu'un biologiste dirait alors on peut prendre d'abord je reprends toutes les recherches qui ont été menées sur le Wombat puisque moi je m'appuie sur tout ce qui a été fait première recherche sur le Wombat sur les excréments du Wombat on ne sait pas qu'ils font des cubes et pourquoi parce qu'ils n'en font pas en laboratoire ils les font seulement dans la nature parce que ça demande a-t-on découvert par après mais c'est encore une hypothèse que je vais contester ça demande un régime hydraulique particulier ça demande de vivre dans une zone aride et les laboratoires sont très arides mais pas de ce point de vue là justement et puis donc on va étudier simplement la consistance c'est-à-dire en fait les chercheurs découvrent qu'ils ont grâce aux fesses des Wombats femelles le moyen de savoir où elles en sont par rapport au cycle de l'ostrus en ayant des méthodes moins intrusives ce qui est d'ailleurs très honorable et puis je me dis bon mais c'est quand même un peu dommage de demander simplement d'imaginer toutes les phéromones toutes les enzymes toutes les bactéries en fait tout ce qui participe à la construction de cette merveilleuse matière fécale et de lui faire simplement dire qu'il s'agit d'un agenda d'accouplement si on veut d'accouplement bref donc je trouvais ça un peu triste donc je me dis les biologistes on va leur demander un peu plus et puis on a les autres biologistes du comportement qui vont dire attendez mais on va un peu observer les moments dans la nature on va découvrir en effet qu'ils construisent des murs et qu'est-ce qu'ils vont dire ces biologistes ils vont dire ah mais ça c'est un animal territorial il marque son territoire ça veut dire c'est à moi vous n'entrez pas attention etc et je me dis le territoire c'est pas seulement ça ça peut être des signalétiques beaucoup plus intéressantes ça pourrait être des messages de bienvenue ça pourrait qui nous dit de toute façon on sait très bien que les messages animaux ce sont pas du tout des répulsifs comme on pourrait le penser ça peut jouer le rôle de répulsif mais ça peut aussi surtout contenir énormément d'informations énormément de messages donc il y a déjà du récit même s'il n'est pas encore fictionnel il y a du récit et sachons on peut pas savoir si c'est pas fictionnel qui est-ce qui nous dit que les Wombats n'en rajoutent pas un peu qui est-ce qui nous dit que ce sont des signaux prétendument honnêtes et puis on va du côté de l'architecture et qu'est-ce que les architectes diraient il y a toute une architecture il y a des tas de scientifiques qui ont étudié l'architecture animale notamment Von Frisch au XXe siècle et puis Mike Hansel a repris le flambeau au début de ce siècle-ci et qu'est-ce qu'ils nous diraient eux ? eux ils diraient le mur il est orienté de façon à ce que la pluie ne le fera pas trop on va reprendre les thermites les abeilles et tout et on va essayer de voir l'utilité du type de construction et du type d'orientation vous prenez ces trois types de scientifiques là et vous dites bon mais maintenant qu'est-ce que je leur demande et bien je vais leur demander un d'accepter que les phéromones les enzymes les bactéries enfin tout ce qui constitue le matériau lui-même la matière disent plus que simplement des cycles etc deux je vais leur demander de faire attention au fait que ces murs ne sont pas seulement là pour marquer un territoire qu'il s'agit de construction et que d'une certaine manière s'ils ne construisent pas en captivité c'est peut-être parce qu'en captivité c'est pas seulement le problème du régime alimentaire c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont rien à dire à personne et donc on continue et bien une fois que j'ai assemblé tous ces éléments là je me dis bon mais ça va mon Wombat peut maintenant commencer à être un très bon candidat à une écriture en trois dimensions avec des possibilités fictionnelles avec des possibilités d'adresse etc et puis je me dis mais et si on est et puis finalement je réfléchis un peu je me dis mais si c'est mieux ressembler à des cairns parce que alors j'avoue honnêtement que quand j'écris la première version de ce de ce de ce de ce Wombat et que j'ai bien terminé je le fais relire à quelques personnes et donc moi je fais du Wombat je décide que de l'exceptionnalisme Wombat au même titre qu'on a eu l'exceptionnalisme humain en matière de spiritualité ou de religion je dis bon mais mes téro-architectes complètement amoureux du Wombat vont décréter que le Wombat est exceptionnel aussi c'est le seul animal religieux et puis je fais relire ça par des personnes dont mon doctorant Thibault Demeyer qui connaît l'histoire de l'éthologie comme c'est pas possible et qui me dit mais ton exceptionnalisme Wombat il y a un problème les chimpanzés aussi et je me suis dit je peux pas faire semblant que je l'ignore donc je suis allée lire toute la littérature et c'était très intéressant et tout et puis je me suis dit mais zut alors ces chimpanzés ils ont toujours besoin de me dâner le pion ils ont toujours le besoin d'être les premiers partout et c'est vrai qu'ils sont les premiers partout pourquoi ? parce qu'on pense toujours à leur poser la question et je me suis dit et bien imaginons des thérolinguistes qui prennent au sérieux tout ce que je viens de dire dans la question précédente du style et l'écriture vibratoire est peut-être beaucoup plus sophistiquée que l'écriture que l'écriture que nous connaissons l'écriture matérielle que nous connaissons enfin bref qu'il y a peut-être des quantités de formes d'écriture de fictionnalisation qui nous échappent complètement et bien il faut prendre ça au sérieux et dire et bien les chimpanzés ils sont comme nous finalement ce sont des êtres très primitifs et ça me permettait de me débarrasser à la fois de construire mon problème avec mon exceptionnalisme Wombat que je ne voulais pas abandonner je voulais bien qu'il ne soit pas exceptionnaliste parce que c'est ridicule d'être exceptionnaliste je répétais un geste ridicule mais en même temps j'aimais bien l'idée que les Wombats aient leur champ de manœuvre à eux qu'ils ne soient pas obligés de dire comme les chimpanzés nous aussi etc et donc j'ai décidé de construire d'une certaine manière mon récit à deux vitesses c'est à dire un premier récit et puis je mets une historienne parce que j'ai inventé j'ai eu besoin de créer une nouvelle association qui est une association de terreau-histoire et donc il y a des historiens qui d'une certaine manière ce serait d'ailleurs il serait parfait pour étudier les araignées puisque les araignées sont les mères de l'histoire avec les archives les toiles d'araignées ce sont les premières archives qu'on ait pu découvrir je veux dire et qui sont refaites et refaites et refaites c'est ça qui est assez fabuleux avec les araignées et bien je me suis dit bon maintenant il faut une association de terreau-histoire de terreau-historienne et terreau-historien et bien je vais mettre la terreau-histoire au travail puisque la terreau-histoire va étudier pourquoi est-ce qu'on a cru que les wombats étaient exceptionnels alors qu'il y avait des chimpanzés et pourquoi est-ce que les terreau-linguistes refusent de parler des chimpanzés et c'est une des hypothèses que la terreau-histoire va faire c'est que les chimpanzés on en a assez oui ce passage je dois dire assez étonnant tout d'abord parce que pour deux raisons tout d'abord parce que c'est assez troublant d'apprendre que les chimpanzés qu'on a toujours considérés comme nos cousins comme nos proches ce sont des illettrés qui sont capables probablement comme d'ailleurs la science a constaté d'une forme de religion de respect du sacré mais tu te dis c'est une forme assez bête assez semplice de religion c'est une forme de panthéisme inadressé et ce qui est troublant et intéressant surtout dans ces contextes on parle d'écologie et écriture c'est que c'est cette capacité de mêler de manière assez troublante pour les lecteurs à la fois une imagination d'hybridée et de la science véritable ce qui par exemple différencie ton livre non seulement de les gants dont tu as parlé mais aussi d'un autre exemple d'écrivants de science-fiction qui par exemple avaient hypothisé l'existence d'une d'une littérature bactérienne qui est Stanislas Leme ici tu t'appuies tous les temps sur des vraies recherches scientifiques et on peut jamais comprendre je fais l'exercice tous les temps d'aller voir d'aller lire les textes et c'est assez intéressant cette capacité de à la fois de trouver un langage qui soit qui soit capable d'accueillir les deux mais aussi de te poser sur cette crête de parcourir cette crête où en fait on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas où tu es on ne sait plus où tu es on ne sait pas où on est c'était quelque chose de comment dire ce langage là et cette position assez atypique d'écriture à quelque chose que tu as voulu que tu as cherché que tu as obtenu comment en travaillant beaucoup là je reconnais que ça demandait quand même un peu plus de travail que ce que j'avais l'habitude de faire c'est étonnant c'est que la fiction ça demande beaucoup plus de travail que ce que je faisais jusqu'à présent parce qu'il faut refaire et refaire et parce qu'on oublie tout le temps les contraintes narratives il y a un moment donné où on redevient pédagogue on a envie de faire savoir on a envie de partager alors c'est un peu plus de travail c'est un travail qui est toujours beaucoup plus incertain parce qu'on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas alors ça c'est le premier point il y a moyen toujours de savoir pour le lecteur c'est très simple il y a un code tout à fait on peut aller regarder la bibliographie je ne veux pas dire mais il faut faire l'exercice il faut aller voir la bibliographie et on peut se dire on peut se dire mais non je ne vais pas la regarder et je me laisse porter et je reste dans le flou et je crois que c'est aussi amusant de se dire et que moi-même maintenant je dois avouer que si je dois le relire il y a des moments où je me dis tiens mais est-ce que je lis est-ce que ce coup-là et pourquoi parce que j'ai été rattrapée c'est ça qui est intéressant c'est que comme c'était une écriteur qui était progressive c'est-à-dire que je pense avoir tout puis je découvre des nouvelles choses ou bien quelqu'un me signale quelque chose en fait parfois j'étais rattrapée avec les chimpanzés religieux j'ai été rattrapée par la réalité je pensais que les wambats avaient inventé les cairnes puis je découvre que la littérature scientifique toute récente dit les chimpanzés ont inventé des cairnes donc je me fais rattraper par la réalité et ça c'est pour moi ça c'est le bon signe ça veut dire que j'ai beau me dire tiens je suis dans l'invention et c'est une invention de futur désirable ce que je suis en train de faire c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à ce genre de choses moi je trouverais que ce serait vraiment formidable que les scientifiques vraiment s'y mettent et qu'on élargisse la conception de l'écriture et qu'on élargisse la conception de la fiction et qu'on essaie de se dire mais ce serait quoi une fiction pour un animal pour une araignée pour un poule et donc d'une certaine manière en me faisant chaque fois rattraper je suis moi-même en train de ne pas savoir si en fait ça n'a pas déjà été fait et que je l'ignorerai comme je l'avais ignoré pour les chimpanzés ça c'est le premier point alors j'ai t'avoué quelque chose quand même mais je l'ai dit publiquement plusieurs fois donc je ne suis pas en train d'être faillote sur ce coup parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois publiquement ces derniers temps quand on me posait la question de savoir qu'est-ce qui m'a pris il y a quelque chose qui m'a pris c'est le travail de Morisot et le tien me faisait profondément envie et je me suis dit c'est quand même pas juste ces gens sont plus jeunes que moi ils ont plus d'audace alors que moi je n'ai presque plus rien à perdre et j'avais très envie et pourquoi j'avais envie ? en fait que jusqu'à présent je m'étais retranchée derrière les scientifiques c'est-à-dire que jamais je n'aurais fait moi-même ou très rarement une hypothèse en disant tiens mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'était quelque chose que je ne m'autorisais pas en disant mais de toute façon les scientifiques sont déjà tellement ceux auxquels je m'intéresse je suis tellement contente de ce qu'ils font je suis tellement essayée de les honorer que je ne vais pas aller leur dire écoutez même plus même mieux et pourtant parfois j'ai envie de le faire mais c'était quelque chose que je ne m'autorisais pas et je vous voyais vous Baptiste et toi mais de temps en temps il y a les franco et c'est fabuleux je trouvais que c'était fabuleux donc par exemple quand il parle des plantes à un moment donné tu te mets à conceptualiser et puis tu y vas et tu spécules et tes plantes te portent et la lumière te porte et ça devient très poétique et je me disais moi j'aimerais tellement faire comme mais c'est quand même une drôle de position alors finalement la fiction me le permettait c'est-à-dire que la fiction en me retranchant quand même puisque j'ai inventé des scientifiques pour pouvoir le faire donc visiblement moi-même je ne peux pas le faire tu veux dire visiblement si j'essaye de le faire moi-même ça ne marchera pas j'ai essayé et donc ce que j'ai fait c'est j'invente un scientifique je reprends une idée que tu m'avais donnée il y a quelques années d'ici dans une rencontre sur l'idée que finalement les traits de certains animaux pourraient être le signe traduire une pulsion créatrice qui appartiendrait aux vivants et je me dis bon ben voilà Emmanuel Ecotcha a convaincu un scientifique du futur qui s'appellera Joe Evan Batida et à ce moment-là j'y vais et c'est lui qui assume et d'un seul coup c'est vraiment marrant alors j'aime pas libérer la parole être le terme le plus atroce qu'on peut imaginer dans ma bouche donc c'est pas libérer la parole mais c'est d'une certaine manière ça m'a donné des marges de manœuvre et l'oubli de moi-même c'est ça que je veux dire j'ai oublié j'ai oublié ma timidité par rapport à ce genre de choses j'ai oublié toutes les réticences qu'on peut avoir pour spéculer mais mon dieu mais c'est pas c'est pas mon truc à moi et d'un seul coup mais c'était pas moi c'était lui et lui il y allait franco Joe Evan Batida j'étais même par moments en train de me dire mais il y va fort je suis même pas tout à fait d'accord avec lui donc c'est ça qui est intéressant aussi et en fait tu as fait des pas audaces et tu as comment dire tu as dépassé je pense toutes et tous dans cette capacité de devancer d'aller d'être à l'avant-garde et ce que ce que je disais ce que je voulais dire même avec la question en fond ce qui est intéressant c'est que tu parce que tu dis tu passes par la fiction mais tu as inventé un genre de fiction qui n'était pas la fiction science-fiction ordinaire qui est cet étrange genre tiers ou science véritable réelle d'articles parus de personnages qui publient sur Nature et voilà de scientifiques des fictions comme Joy From Bat se rencontrent en fait et cette capacité de trouver les tons la langue pour mettre ensemble ne pas basculer simplement de la science à la fiction mais trouver un terrain où science et fiction devient quelque chose d'indécidable ou d'inséparable en fait ça c'est très très nouveau je pense même par rapport à ce qu'on est habitué à appeler de la science-fiction ou de la littérature fictionnelle ordinaire ça je trouve que c'est tu as ouvert une voie une autoroute pour ce qui ce qui ce qui sera probablement dorénavant aussi la tentative de voilà de donner la parole aux aux vivants et pas que les vivants d'ailleurs tu les répètes très souvent donc cet aspect là je trouve c'est c'est parmi les les plus frappants de des tons de livres je voulais juste venir pour un instant au troisième au troisième récit qui est les les derniers les plus longs en termes de et c'est celui où tu au fond tu fais un pas de plus par rapport voilà il y a une communication entre les fond les premiers récits je 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 résume de façon un peu hegelienne un peu ce texte les premiers récits tu montres qu'il y a une communication qui ne se fait pas pour une écriture éphémère qui ne se fait pas que par les visibles ou par par ce qui reste les deuxièmes il y a cette communication qui dépasse la 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 communication la parole entre deux membres de la même espèce parce que l'une des hypothèses finales du du récit sur les wamba c'est que cette architecture wamba tienne je ne sais pas si on peut dire ça c'est une espèce d'architecture cosmique tu dis où les wamba s'adressent à des êtres invisibles que nous même on ne peut pas voir donc ça serait une architecture religieuse mais pour des dieux que nous on ne peut pas connaître donc c'est c'est énorme mais dans les troisièmes dans cette autobiographie d'un poulpe où tu reprends un peu l'un des mécanismes de la de la nouvelle dont tu parlais d'Ursula Léguin tu prêtes au poulpe cette capacité de dire moi et de parler de soi et donc de ce récit autobiographique mais le moi des poulpes est immédiatement diffracté parce que c'est d'abord pour des raisons propres aux poulpes dont la subjectivité est au fond pluriel mais tu as fait une espèce de cette autobiographie du poulpe que les scientifiques sont obligés à déchiffrer c'est une étrange autobiographie plurielle mais aussi presque intergénérationnelle parce qu'il y a aussi une hypothèse presque de réincarnation perpétuelle parce que tu peux nous en parler un petit peu comment aussi tu es arrivé à cette idée à cette hypothèse et pourquoi tu as choisi parce qu'il y a aussi une série des questions liées à chaque fois au choix de l'animal pourquoi c'est les poulpes auxquelles tu as prêté cette voie autobiographique et pas d'autres animaux alors c'est toujours difficile de se souvenir il y a une ou deux choses dont je me souviens parce que je veux dire les motifs ils viennent dans les rêves ils viennent dans des moments où on n'est justement pas en train d'écrire un motif dont je me souviens très bien c'est à ce que tu viens de dire exactement la subjectivité plurielle je me suis dit qu'est-ce que ça voudrait dire écrire si on est un être composé de parties relativement autonomes qu'est-ce que ça voudrait dire alors là je me suis dit contrairement aux araignées où on me batte là je vais avoir besoin de lui faire produire un texte donc je vais revenir à des modes plus conventionnels d'écriture pourquoi parce que je voulais justement me poser la question qu'est-ce que voudrait dire écrire s'il n'y a pas de jeu qu'est-ce que voudrait dire écrire si les tentacules ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut écrire parce que c'est ça le problème des poulpes enfin c'est pas un problème je pense que c'est je veux dire ce serait fait partie de la manière d'être des poulpes et là je reprends un peu ce qu'un de leurs spécialistes Peter Godfrey Smith disait qui est assez extraordinaire c'est le poulpe bon bien sûr il y a un cerveau central mais c'est un peu comme un chef d'orchestre avec des musiciens de jazz qui n'ont aucune envie d'obéir au chef d'orchestre en tout cas pas plus qu'il ne faut donc qu'est-ce que ça voudrait dire et donc je me suis dit là bon j'avais les araignées c'est une écriture je ne vais pas leur demander de produire un texte oui il y a des fragments de texte mais qui restent hautement spéculatifs ici je me suis dit non on va le prendre au sérieux on va faire il faut un texte et ce texte à ce moment là va faire l'objet d'une traduction et il faut des difficultés de traduction justement parce qu'on connait trop peu de choses des poulpes donc ça c'était l'idée de départ alors une fois qu'on a fait ça et puis la deuxième idée alors la méthopsychose pourquoi elle est venue en fait elle est venue comme ça brutalement un jour parce que je me disais c'est quand même bizarre alors qu'est-ce qu'on dit on dit que les critères dans l'évolution pour les vivants c'est que une très grande intelligence se développe quand il y a deux conditions au moins qui sont réunies il faut une vie longue et il faut une vie sociale très agitée enfin très remplie et tout et c'est une des conditions les poulpes en fait on dit qu'ils ne sont pas du tout sociaux mais ça je ne le crois pas je pense que c'est la définition de la socialité je n'en parle pas dans le livre parce que je ne voulais pas non plus encombrer mon lecteur avec des considérations éthologiques mais ça sera il faut en parler quand même c'est-à-dire je pense qu'on dit qu'ils ne sont pas sociaux mais je pense qu'ils ont une socialité c'est parce qu'on définit la socialité comme les rapports intraspécifiques mais avoir des proies ça demande quand même pas mal de socialité on leur parle on s'adresse à elles on est influencés par ce qu'elles sont je veux dire je veux dire le rapport pour un prédateur c'est une relation extrêmement intéressante et je pense et très riche et avoir des prédateurs c'est aussi mais c'est dangereux mais c'est une relation très intéressante et très riche et donc mettons ça de côté donc je disais bon la socialité c'est pas vrai mais toujours est-il comment se fait-il que les poulpes quand ils naissent leur mère disparaît à ce moment-là enfin quand ils s'éclosent quand les yeux éclosent et ils n'ont du vie au maximum que de deux ans c'est quand même une vraie contradiction alors soit on dit tout ce qu'on pense de l'intelligence et tout c'est peut-être pas vraiment etc soit il y a peut-être autre chose alors on peut imaginer une première chose c'est que la mère transmet énormément de choses aux oeufs pendant deux, trois mois où elle s'en occupe où elle les ventile et tout et là j'aurais pu partir sur la télépathie sur des choses comme ça ou bien on imagine qu'en fait quand un poulpe meurt il revient dans le corps d'un autre poulpe et il a gardé la mémoire de ses vies précédentes et donc en fait chaque poulpe est une accumulation d'expériences chaque poulpe devient une espèce de bibliothèque et je me suis dit allez ça ça m'amuserait quand même alors je ne dis pas que les poulpes connaissent la méthampsychose je dis qu'il est crédible du point de vue des thérolinguistes qui vont s'en occuper d'accepter cette hypothèse que vont faire les gens qui vivent et qui connaissent bien les poulpes les gens qui vivent et qui connaissent bien les poulpes certains font cette hypothèse là et donc pour moi c'était une hypothèse qu'on peut totalement contredire on peut dire mais elle est complètement cinglée cette hypothèse là mais on peut la comprendre logiquement et en même temps j'imagine que pour des thérolinguistes elle n'est pas si folle que ça qu'ils pourraient se laisser convaincre et accepter de traduire le texte qu'ils ont trouvé en accord avec cette hypothèse là et de se guider par cette hypothèse pour comprendre le texte alors que ce texte une fois que vous enlevez cette hypothèse il peut vouloir dire tout à fait autre chose je ne sais pas si j'ai répondu en fait parce que moi une fois que je pars je ne sais plus où je vais tu as parfaitement répondu en fait ce qui est une fois justement qu'on a qu'on a parcouru ces trois récits et on referme les livres après cette espèce de voyage presque lycérgique je dois dire au psychédélique d'un aimant des animaux qui tout d'un coup commence vraiment à vivre à parler exactement comme nous on se rend compte que sous la forme d'un livre de nouvelles tu as tu nous as livré tu nous as offert en fait une espèce de refondation de la zoologie ou de l'éthologie ou de la peu importe comment on l'appelle car il y a un pas extrêmement théorique qui précède qui présuppose que ton livre présuppose qui est tu as cité il y a quelques minutes Baptiste Morisot et dans l'un des derniers livres nous faisait comprendre à quel point la crise écologique dit Baptiste est une crise de sensibilité c'est à dire au fond on a perdu ou on n'a pas cette capacité de saisir la vie des autres au fond tu as radicalisé et presque renversé cette thèse en montrant dans ses livres que la crise de la sensibilité dont il faudrait parler ce n'est pas tellement la nôtre c'est l'effet qu'on n'a pas saisi la sensibilité des animaux en fait on n'a pas on n'a pas tiré jusqu'aux les dernières conséquences du darwinisme en fait les darwinismes remettaient sur les mêmes plans l'homme et l'animal mais on a toujours voulu garder un peu l'esprit la vie spirituelle du côté de l'humain sans l'élargir aux autres et ce livre fait ça fait participer de la vie sociale la vie intellectuelle la vie psychique la vie surtout symbolique n'importe quel être vivant tu fais du coup de la zoologie une sorte de science sociale la part entière tu sais il y a une anecdote qui m'a toujours frappé pendant très très longtemps l'université où j'enseigne qui s'appelle l'école des études de la science sociale se trouvait entre autres dans un bâtiment qui était les bâtiments pour les études zoologiques en fait et quand j'ai vu ça la première fois j'étais très très amusée mais après je me suis dit mais en fait en fait c'est ça en fait la zoologie devrait être la sociologie par excellence ou la science sociale par excellence ou la psychologie par excellence parce que on est des animaux donc la question que je me suis posée après la lecture du livre je vous l'étais posée qu'est-ce qu'elle devient la zoologie du coup après cela parce que je ne pense pas que ce n'est pas un divertissement ce n'est pas qu'un divertissement évidemment on en sort amusé on en sort mais tu fais trembler exactement à cause de cette proximité entre la science et la fiction tu fais trembler notre manière où tu poses énormément de doutes sur est-ce qu'on peut vraiment pratiquer la zoologie telle qu'on a fait jusqu'à là donc comment tu imagines vraiment une zoologie une science de l'animal qui puisse vraiment partir de ce que tu as écrit en fait je dirais que la zoologie ce que je souhaiterais pour elle c'est qu'elle devienne une science sociale sans tous les défauts des sciences sociales c'est-à-dire c'est-à-dire que les sciences sociales je veux dire pas toutes les sciences sociales mais qu'elles ont pendant longtemps eu c'est-à-dire le fantasme de l'objectivité que les sciences sociales avaient parce qu'elles se sentaient des sciences fragiles et vulnérables donc il faut vraiment que la zoologie devienne une science sociale mais sans et elle l'aura probablement pas puisque justement bien que ces audaces spéculatives risqueraient évidemment de la confondre à ce genre de problème sans une science sociale qui fait totalement confiance dans la capacité des acteurs de eux-mêmes déterminer les questions qui leur conviennent et une science sociale très modeste qui ne prend pas le parti pris qu'elle peut forcément comprendre l'autre comme un aspect d'alter ego donc c'est une zoologie qui deviendrait une science sociale mais une science sociale qui serait plus proche de l'anthropologie finalement c'est-à-dire d'être tout le temps dans l'impossible dans la question de savoir et même quand je crois comprendre il est fort possible que j'ai pas compris la moitié c'est peut-être même pas le cas il est possible en plus que l'autre est en train de me leurrer parce qu'il a pas envie que je sache je veux dire toutes ces merveilles que l'anthropologie à laquelle l'anthropologie a été confrontée et qui en a fait je trouve une très belle science à cet égard-là donc ça ce serait le premier point une ethnographie interspécifique c'est ça oui tout à fait en sachant que les animaux ils ont peut-être pas trop envie qu'on les étudie quand même mais bon ça c'est voilà voir tiens mais les curieux commençons peut-être par ceux qui sont curieux à notre égard ça fera peut-être des bons échanges je commencerai par les corvides et les corneilles bon il faudrait bien faire les chimpanzés à nouveau mais je préférerais qu'on finisse par eux cette fois-ci histoire qu'ils ne soient pas les premiers de classe comme d'habitude et puis il y a une deuxième chose Emmanuel je pense qu'au début de ta question il y a quelque chose qui nous arrive en effet quand tu parles de la crise de sensibilité de Baptiste et que tu disais mais il faut apprendre à la déplacer cette crise de sensibilité il ne faut pas en faire un problème de subjectivité et je me dis qu'il est possible que tu sais Bruno par exemple nous disait Bonneau Latour qu'il nous faudra de nouvelles façons de définir les affects il nous faut créer de nouvelles manières de percevoir les affects qui nous arrivent pour absorber et ces affects et ce que ces affects je veux dire sont en réponse à la situation aujourd'hui alors on avait bien sûr Glenn Albrecht qui avait proposé la solastalgie je trouve ça très joli dernièrement on était dans un séminaire Ou Atterrir avec Bruno Chantal enfin bret tout le groupe le consortium Ou Atterrir et quelqu'un a parlé je trouvais que c'était absolument fabuleux elle était désolée devant une couperasse et elle avait un paysage désolé devant elle et là on s'est rendu compte qu'on avait le même mot et c'est pas nécessairement le même affect mais pour une fois il y a un affect qui répond à quelque chose qui nous arrive à l'extérieur il y a un paysage désolé et nous nous sentons désolés alors ça veut dire que c'est pas le même sentiment la couperasse est désolée mais il y a quelque chose qui va commencer à nous rendre attentifs et disponibles pour certaines formes de sollicitations voilà la sollicitation d'une terre désolée et je me dis peut-être que c'est là où on doit où on commence à percevoir qu'il se passe quelque chose et j'en fais un tout petit peu l'hypothèse c'est de dire peut-être qu'on est anesthésié parce que le vivant est lui-même anesthésié parce que nous avons affaire donc c'est pas en nous général c'est pas tous les humains mais peut-être qu'en effet il y a quelque chose qui serait de l'ordre désaffecté il y a peut-être quelque chose qui est désaffecté dans ce qui nous entoure ou bien c'est une nature ressource pour aller refaire allez une nature thérapeutique une nature ressource c'est-à-dire encore un objet de consommation ou bien une nature à contempler de nouveau un objet de consommation etc finalement c'est une nature qui même quand on la quand on la recharge de tout ce dont on a besoin pour pouvoir nous lancer de nouveau dans ce projet un peu consommateur un peu colonisateur d'aller la chercher des ressources du côté de la nature je me dis ben voilà on a une nature désaffectée et elle l'est pas partout et je me souviens d'un truc qui m'avait vraiment profondément marqué c'est par exemple quand on dit qu'il y a des biologistes travaillant dans la même perspective par exemple que McClintock par exemple cette fameuse généticienne qui avait étudié les maïs et qui disait qu'elle sentait le maïs ben il disait ben il y a des plantes qui sont devenues très bêtes il y a des plantes qui sont devenues très bêtes vous avez des plantes qui ont gardé toutes leurs intelligentes mais il y a des plantes elles sont tellement bourrées d'engrais elles sont dans des monocultures elles n'ont aucun contact avec des cousines avec de la diversité elles n'ont plus de contact avec les oiseaux elles n'entendent plus chanter enfin bref il y a des plantes qui deviennent d'une bêtise donc ça veut dire que c'est des plantes qui ont été désinfectées et on peut se poser la question de savoir tiens mais cette nature qu'on appelle la coréacrie ben d'une certaine manière c'est peut-être pas je veux dire raviver des formes de connexion c'est peut-être aussi raviver ceux qui peuvent en effet par voie de nous donner le sentiment que nous sommes désinfectés à leur égard ce qui est très beau dans ce que tu dis c'est que tu émets là l'hypothèse que la crise écologique c'est aussi une crise culturelle de la nature parce que quand tu dis voilà il y a des plants qui sont devenus bêtes c'est un peu comme parfois les peuples deviennent bêtes vire vers des positions absolument inténables de formes de racisme etc et au fond au fond accepter comme tu l'es fait dans ce livre et comme tu invites à les faire qu'il y ait une vie spirituelle littéraire culturelle à l'intérieur de chaque espèce et entre les espèces ça veut dire aussi accepter que cette vie a des hauts et des bas où on peut traverser des grandes crises planétaires ou spécifiques ça c'est très fort du coup c'est effectivement peut-être c'est aussi la grand peur le tabou qu'on a c'est que prêter la culture prêter l'esprit prêter la vie intellectuelle aux êtres non humains aux plantes aux champignons aux animaux signifie aussi leur prêter la capacité d'erreur des décadences de bêtises d'abêtissement d'abêtissement oui et aussi alors ils peuvent parfois le faire tout seuls simplement parce que je crois que s'il y a bien quelque chose que les animaux ça c'est mes profs d'éthologie qui me l'apprenaient vous n'avez les animaux sont d'autant plus bêtes qu'ils sont intelligents je veux dire pour repérer un verre de terre bête il faut déjà le faire c'est un peu difficile par contre un corbeau idiot vous le verrez tout de suite je veux dire c'est parce qu'il va faire une connerie il va pas bien il va pas bien calculer son coût ou une corneille idiote vous pouvez en voilà c'est donc plus et donc d'une certaine manière il y en a aussi qui peuvent eux-mêmes s'abétir parce que vous avez Baptiste parlerait de loups par exemple qui ne savent pas se comporter des êtres qui ne sont pas bien socialisés qui ne font pas bien les éléphants qui deviennent délinquants enfin bref où il y a des conditions en effet culturelles les éléphants délinquants ce sont des conditions culturelles et je trouve que ce serait vraiment intéressant en effet d'imaginer enfin pas d'imaginer de prendre au sérieux parce qu'imaginer c'est prendre au sérieux en fait dans mon cas de prendre au sérieux le fait en effet qu'il y a de gros problèmes culturels qu'on a et qu'on est fortement responsable de ces problèmes culturels qui arrivent à la fois chez les plantes à la fois chez les animaux à la fois chez les je ne sais pas jusqu'où ça va mais il y a de très gros problèmes culturels dans le monde et nous en sommes vraiment pas nous mais je veux dire le système consumériste capitaliste dans lequel nous vivons a une plus que forte part de responsabilité dans cette affaire et cette question que tu as touchée est très intéressante parce que ça m'amène un peu peut-être à la dernière question vu le temps mais au fond cette peur de prêter aux animaux aux plantes cette fragilité aussi culturelle ou cette fragilité morale c'est quelque chose qui nous bloque depuis longtemps l'affirmation de la supériorité des êtres humains est souvent accompagnée par l'affirmation de la supériorité morale des animaux les animaux ne sont pas capables d'erreur donc ils sont comme pris par un mécanisme qui leur permet à chaque fois d'attendre leur bien au sens moral oui ça c'est la vieille histoire et cela est aussi non seulement l'histoire de la biologie ou de l'écologie au fond tout cet engouement pour l'ensauvagement c'est exactement cette idée que tout ce qui est non humain serait moralement impeccable donc on glisse vers la théologie carrément une théologie animalière mais ça reste une théologie mais ça aussi au fond a formé très très longtemps la littérature au fond ce n'est pas vrai du tout que les animaux n'ont pas été présents comme souvent on dit dans la littérature occidentale elles ont été présentes mais les problèmes c'est qu'elles sont surtout sous la forme sous une forme spécifique qui est la fable mais où la question était l'exposition du moral en fait de l'esop jusqu'à l'essing et en fait c'est l'autre grande révolution qui est déclenchée par ces livres ce n'est pas juste une révolution de la zoologie c'est aussi un renversement de cette tradition de la fable en fait ou de la littérature donc tu accueilles non seulement les animaux dans la littérature au sens que voilà ils deviennent peut-être les protagonistes mais tu leur donnes une littérature qui a étudié une littérature extrêmement riche etc et tu renouvelles aussi de ce point de vue l'idée des littératures l'idée de fable donc la question c'est mais qu'est-ce qu'elle devient du coup la littérature si même un wombat ou un poulpe peut en faire on s'est dit qu'est-ce que c'est la zoologie et tu as dit c'est une science sociale mais améliorée qu'est-ce que c'est la littérature ou la poésie on est dans la maison de la poésie si les fourmis ou les coquelicots font de la poésie alors là ça c'est à rester exploré et là je ne pourrais pas te répondre parce que ça voudrait dire que je suis devant mon association de théorilinguistes alors que je suis encore derrière eux à apprendre avec eux et donc peut-être qu'en effet je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui auront envie de faire de la théorilinguistique je suis sûre parce que je trouve que c'est amusant parce que j'ai déjà des amis qui disent on a envie aussi de s'y mettre on voudrait bien théorilinguiste nous aussi je dis mais allons-y faisons une association faisons-la exister vraiment je reviens juste sur un tout petit point parce que je voulais en parler une zoologie je pense que la question morale est extrêmement importante parce que c'est là aussi où la zoologie devra faire extrêmement attention de ne pas nous faire le coup que les biologistes nous font depuis plus de 150 ans c'est-à-dire de prendre les animaux pour nous obliger à faire des biologistes des nouveaux moralistes donc ça veut dire qu'en effet là il faut tout de suite les arrêter en leur disant ne venez pas nous faire le coup de nous dire la nature va nous dire comment nous comporter sous prétexte que tout se passe bien d'abord tout ne se passe pas bien il y a des solopards comme partout et si ça se passe bien c'est en fait parce qu'on ne fait pas attention à tout ce qui se passe mal c'est qu'on voit le résultat et on ne voit pas les détails alors chez les humains on regarde les détails chez les animaux on ne regarde pas les détails le nombre de morts tombées de l'arbre le nombre de bagarres le nombre d'infanticides et donc quand les biologistes viennent nous dire une fois qu'on a votre parlement des instincts qu'on le connait qu'on le maîtrise vous faites ce que vous voulez mais nous on vous dit quoi et ça c'est le coup de tordu qu'ils ont fait que Franz de Waal que Conrad Lorenz nous ont fait et donc ça c'est une zoologie qui ne serait en effet pas morale ce serait très important et alors peut-être une littérature à ce moment là je ne sais pas moi ce qui me plairait en tout cas comme littérature chez tous ces êtres ce serait une littérature qui nous sort on est presque chez Deleuze parce que j'ai cité Serge j'ai cité quantité de gens pour dire qui m'ont donné envie d'imaginer que les animaux écrivaient mais il y a aussi Deleuze et Gattari de mille plateaux qu'est-ce que ça voudrait dire comment est-ce qu'un animal devrait se déterritorialiserait par l'écriture parce que c'est ça aussi qu'il faut faire c'est que nous nous déterritorialisons ou je vais arriver à le dire déterritorialisons quand on essaye d'imaginer un scientifique qui se mettrait à étudier très sérieusement l'écriture chez un poupe chez une araignée chez un coquelicot mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter que l'animal lui-même c'est déterritorialiste et que c'est ça dont il faudra prendre l'acte et qui va rendre les choses encore plus compliquées et oui je crois qu'on peut terminer là-dessus et je veux juste pour terminer peut-être répéter une chose parmi les mille choses subliques que tu as dites tu t'es arrêté à un moment tu as dit imaginer c'est prendre au sérieux donc c'est l'invitation la plus belle et la plus importante que tu nous as donnée avec ce livre de vraiment imaginer arriver à être tellement sérieux d'imaginer qu'il y a de la littérature chez n'importe quelle autre espèce merci infiniment Vincent et merci Emmanuel merci à toi et merci à tout le monde ici avec nous et je vous donne un rendez-vous pour les cinquièmes rendez-vous qui aura lieu à mai merci infiniment à toutes et à tous au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde